Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire quelque chose que j'ai vu sur la chaîne de Vic.Virgule et mon but ça va être de copier allègrement son concept qui est déjà volé sur un concept de Benny Production. Je vous mets quelques screens de son concept à lui. L'idée c'est comme vous avez vu dans le titre, les micro-words. Donc voilà, c'est plein de petits exemples qui défilent. Et celui de Victoria, c'est celui-là. Et moi j'ai choisi justement de la copier jusqu'au bout, de faire une map de ce jeu-là qui est Valorens et j'ai choisi Bind qui est plus désertique et monochrome. Le but c'est de faire ça à ma manière, construire un petit monde en pseudo 3 dimensions et reproduire cette map le plus fidèlement possible. Donc voilà, ça a daté un petit peu que j'avais pas fait de vidéo, un petit peu graphisme, un petit peu bonus. Je fais beaucoup de reviews sur la chaîne. Et donc on part tout de suite directement dans la production. Allez bon, on commence, let's go ! En premier lieu, donc le pattern. Voilà ce que m'a donné Vic. Après, dans ce pattern, il va falloir compléter tous les trous et donc juste remplir chacune des surfaces pour pouvoir y apposer les textures. Le sol, je vous avais dit, c'est très désertique, donc c'est du sable. Il y a très peu de textures dans Valorens, vu que c'est un jeu pour un petit peu toutes les configurations d'ordinateur. C'est globalement éclaté, un petit carré de textures qui font copier-coller, copier-coller. Donc moi je fais en sorte que ça soit pas grillé de ouf, que c'est des textures de schlag. Et on fait avec un peu de bruit, quelques mélanges de textures pour donner un effet sable un peu plus propre. Donc ensuite, on s'attaque aux côtés. Le but c'est de leur donner un aspect un peu plus réaliste, un petit peu plus concret. On va allègrement copier Vick et on va mettre des rochers dedans. Donc j'ai mis un énorme rocher et ça crée tout un truc un petit peu plus dynamique. Donc voilà, on a de la texture et ça donne tout de suite un petit peu de relief sur les côtés de notre image. L'étape d'après, elle est de moi. Mettre de l'eau, mettre une rivière qui vient couler le devant. Alors effectivement, on pourrait croire que c'est une mauvaise blague parce que si on regarde l'illustration de Vick, il y a de l'eau aussi, qui est en premier plan aussi, et il y a le fond de l'eau aussi. Mais pour ma défense, on a commencé au même moment. Ok, elle a publié sa vidéo il y a 7 mois peut-être, je ne sais pas, le temps passe vite. Mais on a commencé au même moment. C'est-à-dire que c'était mon idée, tu vois. Elle m'a copié. Bon voilà, j'avoue, elle m'a copié. En tout cas, ça ce n'est pas le sujet. Bref, j'ai mis une rivière. Ensuite, du coup, j'ai ajouté 3 éléments, donc des falaises qui vont venir délimiter la map. Donc j'ai choisi de mettre des bâtiments que les joueurs identifieront bien si jamais ils jouent, et sinon qui viendront correctement délimiter la zone, tout en permettant de reconnaître la map le plus possible. Bon, prochaine étape, l'ajustement de la couleur des falaises. Je l'ai ajusté légèrement, mais j'ai surtout fait une chose, j'ai ajouté les téléporteurs, qui sont une mécanique de jeu propre à Bind. Et donc si je ne les mets pas, ça fout le seum, parce que c'est vraiment la seule map qui utilise cette mécanique. Et donc c'est important de la rappeler dans mon illustration. Enfin, l'étape d'après, c'est ajouter des petits détails un petit peu partout sur le sol de la map. J'ai pris plein d'éléments qu'on trouve dans Bind, des trucs qui sont un petit peu codifiés dans cette map, ça permet de combler un petit peu le vide qu'il y a, même si j'aimerais qu'il reste un certain vide, étant donné qu'on se trouve dans une map un peu désertique, avec des grandes ouvertures. Hop, prochaine étape, on ajoute une teinte un petit peu plus colorée dans les oranges à toute l'oeuvre, et ensuite on continue. La suite, c'est simple, on ajoute un pont qui vient couper la dynamique de l'image en deux, et sur la droite, on met les camions qui utilisent la téléportation, et ça, ça va donner une dynamique de déplacement, et donc c'est très important de les mettre pour ajouter un petit peu de vie à l'oeuvre, sachant que Bind, c'est une carte de jeu, donc elle n'est pas très vivante à l'origine. Juste après avoir fait passer les camions dedans, on dit qu'on ajoute un petit peu d'éclairage sur les téléports, et ça donne vraiment tout de suite une petite dynamique d'éclairage, ça rajoute quelque chose je trouve, et c'est surtout, ça impacte un petit peu l'environnement, et donc c'est sympathique. Pour la prochaine étape, je vais devoir me justifier, et je vais pouvoir revenir sur un point qui m'a surlupiné tout le long de ma carrière, les avions de chasse. Alors, je n'ai aucun regret sur l'image de là-haut, dans notre premier duel de Photoshop avec Victoria, j'ai mis un avion de chasse alors que j'étais censé représenter le film là-haut, et là, vous, derrière votre écran, sans doute, vous avez fait partie de ceux qui m'ont harcelé en commentaire en me disant « Adam, c'est une maison qui vole avec des ballons, mettre un avion de chasse, c'est idiot, et vous avez raison. » Et c'est pour ça que je n'ai absolument pas changé, d'accord ? J'ai fait exactement la même chose. Bind, un jeu de tir au sol, il y a un avion de chasse, j'en ai rien à foutre. Bref, du coup, il y a un avion de chasse dans mon photomontage, et si vous mettez ça en commentaire, je n'écouterai pas, je ne favoriserai même pas vos commentaires, je les ignorerai, je vais peut-être même ban avion de chasse, d'accord ? Parce que j'ai envie de mettre des avions de chasse, c'est trop stylé. Bref, du coup, j'ai mis un avion de chasse, et je l'ai mis un petit peu au-dessus pour donner un petit dynamique vers le spectateur, et en plus, avec une petite ombre, ça donne vraiment un petit peu de 3D à notre image. J'espère que ça vous plaît. Ça vole et tout. Du coup, la prochaine étape qui est moins stylée qu'un avion de chasse, c'est rajouter des nuages. On va pas se mentir, on va cacher la misère au maximum, donc on fout quelques nuages, parce que le désert, les nuages... Allez, j'avais plus d'inspire, c'était au sixième mois de création. Après, on ajoute de la lumière sur l'image globale, donc j'ai utilisé l'effet rendu à l'eau, et ça donne un peu plus l'effet 3D que je voulais. Ensuite, on met le nom de la map, évidemment, et on finit par un petit coup de Camera Raw qui vient donner les vraies couleurs, les vraies textures à l'image globale. Et voilà, on a notre image terminée. Donc là, normalement, vous voyez le résultat final pendant que je vous parle. Je voulais vous dire que je vous conseille d'aller voir la vidéo de Vic Point Virgule sur sa chaîne, parce que ça parle un petit peu du même concept, étant donné que je l'ai totalement copié, sans honte, vraiment sans honte. Et voilà, donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis, allez checker les vidéos que je vous mets en description, et à la prochaine ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz